On va parler maintenant de la convergence en moyenne de Césarouf. On considère une suite Un de réel ou de complexe et la somme partielle Sn égale somme de 0 à n des Uk. Et une autre somme, une moyenne en fait de toutes ces sommes-là, sigma n est égale à 1 sur n somme de 0 à n-1 dSk. C'est bien une moyenne parce que de 0 à n-1, il y a n termes comme ça et on fait leur moyenne. On dit que la série somme des Un converge en moyenne de Césarouf vers le nombre réel ou complexe S si la limite des sigma n est égale à S. Et on a la propriété suivante. Si la série somme des Un est convergente de limite grand L, alors la somme des Un est convergente, la série des Un est convergente en moyenne de Césarouf vers grand L. Donc démonstration. On s'intéresse, puisqu'on veut que sigma n tende vers grand L, on s'intéresse à sigma n moins grand L, c'est-à-dire à 1 sur n somme de 0 à n-1 dSk, moins grand L. On peut écrire ce grand L, n grand L sur petit n, et on peut donc faire 1 sur n, somme de 0 à n-1 dSk, moins L. Pourquoi ? Parce que là, il y a un terme, donc ça fait bien nL. Alors le Sn, celui-là, il tend vers L, donc quel que soit epsilon positif, il existe un rang à partir duquel Sn moins L est inférieur ou égal à epsilon sur 2. Donc pour n, on va prendre maintenant petit n supérieur ou égal, supérieur strictement à n, et on va, dans cette somme, on va aller d'abord de 0 à grand L, puis de 0 à n-1, même, puis de grand L à petit n. Donc sigma n moins L, c'est 1 sur n, somme de 0 à n-1 dSk, donc on reprend à la somme, là où on en était, dSk moins L, d'accord ? Donc ça, ce nombre-là, ne va pas dépendre de petit n, je l'appelle grand A. Plus 1 sur n, somme, et ça, ça va dépendre de grand N, par contre, ça va dépendre de petit n, somme de grand N, puisque là j'ai arrêté à n-1, donc là je repars à n, je vais jusqu'à n-1, puisqu'on va toujours jusqu'à n-1, dSk moins L. Après, je prends les valeurs absolues, j'applique l'inégalité triangulaire, donc je vais dire que c'est inférieur ou égal à la valeur absolue de 1 module, puisque je vais le danser, et je mets le module dans cette somme. Non, je ne le mets même pas, je prends le module de A, donc 1 sur n module de A, plus 1 sur n module de ça, et ça, module de ça, par contre, je vais dire que c'est inférieur ou égal à la somme des modules, d'accord ? Alors là, comme k, il est supérieur ou égal à n, Sk moins L va être inférieur ou égal à epsilon sur 2, puisque j'ai mis inférieur ou égal, on va mettre inférieur ou égal à epsilon sur 2. Là, j'ai petit n moins N terme, d'accord ? Donc ça, ça va être, au total, ça va faire petit n moins N sur petit n, epsilon sur 2, ça sera inférieur à ça, en tout cas. Petit n moins N sur N, epsilon sur 2, voilà. L'autre, il ne bouge pas, seulement l'autre, voilà, 1 sur N, ça c'est constant, ça ne dépend pas de grand N, donc ça, ça tend vers 0. Donc il existe un rang que je vais choisir supérieur à grand N, à partir duquel A sur N est plus petit que epsilon sur 2. Et donc, à ce moment-là, j'aurai ça qui est plus petit que epsilon sur 2. Quant à l'autre, ça c'est plus petit que 1, donc ça c'est plus petit que epsilon sur 2. Donc je vais avoir les deux qui seront plus petits que epsilon sur 2. Donc au total, j'aurai bien valeur absolue de sigma N moins L, qui sera, ou module, qui sera inférieur à epsilon, dès que N sera supérieur à grand N. Ah, quel que soit epsilon positif, j'ai été capable de trouver un rang N1, tel que N supérieur à N1, implique sigma N moins L, en valeur absolue, inférieur à epsilon, ce qui signifie que la série somme d'un converge en moyenne de ces aros vers grand L. Et donc la proposition est démontrée. Théorème, soit f, une fonction de R versé, de pi périodique, continue par morceau sur R, alors la série de Fourier de f converge en moyenne de ces aros vers la fonction f tilde, dont je rappelle qu'elle est égale à f de x plus limite à droite en x plus limite à gauche en x, f de x moins, sur 2, qui existe parce que f est continue par morceau. Donc quel que soit x appartenant à R, ça existe. Si f est continue, alors cette convergence est uniforme. Donc dans un premier temps, on va faire cette première partie, qui est déjà assez longue. Donc on reprend en fait la démonstration du théorème de Théry Schley, qui était très longue. On la reprend à peu près au tiers, à un endroit où on avait vu que la somme partielle de Fourier est égale à 1 sur 2pi, somme de 0 à 1pi, de f de x plus u plus f de x moins u, sinus n plus 1 demi de u, divisé par sinus u sur 2 du. Alors nous on va faire, on est en moyenne de ces aros, donc on considère les sigma n de x égale à 1 sur n, somme de 0 à n moins 1 des sk de x. Donc ça va faire 1 sur 2pi n, puisqu'on divise, somme de 0 à phi, donc il y a toujours cette partie, et ça revient à faire la somme de ces trucs-là, pour k variant de 0 à n moins 1, donc somme des sinus k plus 1 demi sur sinus u sur 2 du. Voilà, alors on va voir, je vais juste le montrer après, que cette somme-là, cette somme-là, est égale à sinus n u sur 2, divisé par sinus u sur 2 au k, qui tend vers 1, donc il n'y a pas de problème sous le symbole intégral. Voilà, si f est égale à 1, donc si f, la fonction est constante, bah évidemment la série de Fourier et sn de x, ça va être juste le terme à 0 sur 2, mais il ne faudra, de toute façon, tous les autres sont nuls. Donc sn de x vaut 1, sigma n de x c'est 1 sur n, puis ensuite il y a une terme égaux à 1, donc ça fait 1 aussi. Et donc dans ce cas-là, si j'applique, ça fait 1, qui est égal à 1 sur 2pi n, fois 1 plus 1, ça fait 2, donc ça simplifie le 2, ça fait 1 sur pi n, somme de 0 à pi, qui est des sinus n u sur 2, sur sinus u au carré du. Donc si je multiplie par f tilde de x, qui est une constante, qui ne dépend pas de u, ça fait donc, je vais multiplier par 2 f tilde de u, x, je le fais rentrer sous l'intégrale, mais le... et puis le... voilà, je le fais rentrer sous l'intégrale, voilà. Et donc ça nous fait ça, et après je vais pouvoir m'intéresser à sigma n de x moins f tilde de x, moins f tilde de x, et là ça va me faire 1 sur 2pi n, somme de phi de u, oui c'est ça, parce que je vais avoir f de x plus u, plus f de x moins u, et je vais avoir moins 2 f tilde de x, d'accord, d'accord, sin n u sur 2, sur sin u sur 2 au carré du, alors quand même, il faut que je m'assure d'une chose, là quand je fais, moins 2 f tilde de x, oui j'ai bien les 2pi n, d'accord, c'est bon, oui oui, parce que, 2 sur 2, ça fait bien, voilà, donc j'obtiens ça, et la suite de la démonstration, je vais la démarrer, à partir de là, d'accord, alors donc, je vais d'abord vérifier que cette somme là, est bien égale à ça, alors ça c'est, je fais encore une méthode qu'on avait faite, quand on avait démontré le théorème de Dirichlet, donc je vais dire, alors je m'intéresse, donc somme de k égale 0 à n moins 1, des sinus k plus 1 demi de k plus 1 demi u, sur sinus u sur 2, alors, je peux remarquer que le sinus k plus 1 demi de u, c'est la partie imaginaire d'exponentielle k plus 1 demi, enfin, ik plus 1 demi de u, donc je vais dire que ça, c'est la partie imaginaire, de ce que je vais appeler alpha, et alpha ça va être 1 sur sinus u sur 2, oui, alors, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais abandonner le sinus u sur 2, je vais m'intéresser uniquement à ça, et donc ça va me faire alpha égale somme de 0 à n moins 1 des exponentielles de i k plus 1 demi u, d'accord ? alors là, je mets exponentielle u sur 2 en facteur, et donc ça va faire alpha égale exponentielle i u sur 2, qui va être facteur de la somme des exponentielles i k u, donc ça, pour k alant de 0 à n moins 1, donc ça va faire exponentielle i n u moins 1 sur exponentielle i u moins 1, à condition que u soit différent de 2 capi, alors là on verra pourquoi d'ailleurs u sera différent de 2 capi, alors ensuite, on regarde ça, donc on peut le voir tout de suite d'ailleurs, parce que, si il pourrait être égal à 0, mais en fait en 0, c'est pas un problème, parce que ça, ça t'enverra, donc on se fiche un peu de sa valeur, en fait, et sinon il est entre 0 et plus, alors ça, ça, il me faut sa partie imaginaire, donc toujours la même technique, on divise en haut par exponentielle i n u sur 2, donc ça fait exponentielle i u sur 2, exponentielle i n u sur 2, comme ça, ça fera exponentielle i n u sur 2, moins exponentielle moins i n u sur 2, divisé par, et là je vais diviser par, exponentielle i n u sur 2, du coup, ils vont s'en aller, facteur de exponentielle i u sur 2, moins exponentielle moins i u sur 2, et là je reconnais, donc les 2 i sinus, en haut et puis en bas, et ça va simplifier par 2 i, ça, ça va simplifier aussi, et je vais obtenir exponentielle i n u sur 2, et là je vais avoir sinus de n u sur 2, d'accord, divisé par sinus u sur 2, voilà, et la partie imaginaire, ça va être quoi, et bien ça va être du sinus n u sur 2, multiplié par sinus n u sur 2, donc ça fera sinus n u sur 2 au carré, donc j'ai la somme des sinus, k plus 1 demi de u, de 0 à n moins 1, qui va être égale à sinus n u sur 2 au carré, sur sinus n u sur 2, voilà, mais moi ici, j'avais du sinus n u sur 2 en plus en bas, donc ça va faire sinus n u sur 2 au carré, sur sinus n u sur 2 au carré, et donc ça me fera bien ça, voilà, donc maintenant je continue la démonstration, à partir, je continue la démonstration, à partir de cette égalité que j'ai trouvée, on va regarder maintenant la limite de phi de u, alors phi de u c'est ça, f de x plus u plus f de x moins u moins 2 f tilde de x, quand u tend vers 0 plus, donc la limite de f de x plus u quand u tend vers 0 plus, c'est la limite à droite en x, la limite de f de x moins u quand u tend vers 0 plus, c'est la limite à gauche en x, et on sait que f de x plus plus f de x moins sur 2, c'est justement f tilde de x, donc ça veut dire que phi de u, quand u tend vers 0, ça, ça tend vers f de x plus plus f de x moins, moins 2 f tilde de x, ça fait 0, donc la limite de phi de u quand u tend vers 0, qui est un 0 plus, ça fait 0, donc quel que soit epsilon positif, il existe nu qu'on peut choisir entre 0 et pi, tel que si u en valeur absolue est inférieure ou égale à nu, et bien on a phi de u qui est inférieure ou égale à epsilon, alors je sépare mon intégrale, en une intégrale de 0 à nu, et une intégrale de nu à pi, j'étudie les deux, entre 0 et nu, donc je prends en valeur absolue, en module, cette intégrale, évidemment je fais rentrer, je dis que c'est inférieur ou égal à la somme du module, puis je mets le module sur phi de u, ça c'est positif, c'est pas le problème, et entre 0 et nu, et bien phi de u est inférieur ou égal à epsilon, donc je peux majorer par epsilon, que je vais faire sortir, il va rester somme de 0 à nu de sinus, plus l u sur 2 sur sinus u sur 2 carré, et ça je peux le majorer, c'est une fonction positive, donc je peux le majorer par somme de 0 à pi, d'accord, de ça, et ça je vais le majorer par somme de 0 à pi, parce que je connais cette valeur, je l'ai trouvé tout à l'heure, quand j'ai remplacé f par 1, j'ai vu que ça faisait pi n, en cours de démonstration, donc ça va être inférieur ou égal à epsilon pi n sur 2 pi n, ça fait epsilon sur u, et maintenant je peux m'intéresser à la somme de nu à pi, d'accord, alors même technique, elle est plus petite que l'intégrale du module, et là je mets le module sur phi de u, je sépare numérateur, dénominateur, et j'ai un sinus carré nu sur 2, et quand u se promène entre nu et pi, nu sur 2, pardon, u sur 2, alors pour le moment c'est u sur 2, mais ça va devenir, u sur 2 se promène entre nu sur 2 et pi sur 2, et donc, sa plus petite valeur, c'est justement nu sur 2, et donc ça va être inférieur ou égal, je prends la plus petite valeur pour le majorer, et donc ça va être inférieur ou égal à ça, phi de u sur sinus carré nu sur 2, sinus u sur 2 carré, ça, donc ça fait 1 sur 2 pi n sinus carré nu sur 2, il va me rester, ça je vais dire que c'est plus petit que 1, et il va rester, somme de 0 à pi de phi de u de u, parce que le sinus carré est plus petit que 1, bon, et bien ça, je vais essayer de le rendre inférieur à epsilon sur 2, et ça va être inférieur ou égal à epsilon sur 2, évidemment, si on a ça, c'est-à-dire, il faut que le n ici soit plus grand que, je ne sais pas si c'est deux de l'autre côté, 7 intégrales divisé par epsilon et pi sinus carré nu sur 2, et bien je choisis un n qui convient, et je prends petit n supérieur ou égal à ça, alors qu'est-ce qui va arriver maintenant, j'avais un epsilon au départ, j'ai trouvé un nu, puis j'ai trouvé un grand n, et puis maintenant pour petit n supérieur ou égal à grand n, qu'est-ce qu'il y a, il n'y a que ça, en valeur absolue, ça va être inférieur à la somme de mes deux intégrales que j'ai calculée tout à l'heure, et comme toutes les deux sont inférieures ou égales à epsilon sur 2, et bien la somme va être inférieure ou égale à epsilon, donc ça veut dire que, quel que soit epsilon positif, j'ai su trouver un grand n à partir duquel on avait ça, qui est inférieur ou égal à epsilon, et ça dit exactement que pour x fixé, la limite de ça, c'est égal à f t de a de x, autrement dit, que la série de fourniers sn de x converge en moyenne de ces aros, simplement, simplement, vers f t de a de x, et maintenant on va regarder ensuite le cas où f est continu, alors voyons maintenant le cas où f est continu, il s'agit de démontrer que sigma n tend uniformément vers f sur r, on va d'abord montrer que cette convergence est uniforme sur un compact AB, donc x appartient à AB, alors dans les calculs que j'ai faits avant, donc on avait eu qui se promenait entre 0 et pi, donc si je prends x appartenant à B, x moins U, x plus U et x vont tous être entre A moins pi et B plus pi, qui est un compact aussi, et comme f est continu sur R, elle est continu sur ce compact, donc uniformément continu sur ce compact, donc quel que soit epsilon positif, il existe nu positif, tel que si y, z appartiennent à ce compact, et que y moins z est inférieur à nu, alors f de y moins l de z est inférieur à epsilon sur 2, donc je considère phi de U, qui est égal, je le rappelle, à f de x plus U plus f de x moins U moins 2 f tilde de x, donc ça, alors là, f tilde de x, comme la fonction f est continue, f tilde est égal à f, donc ça fait f de x plus U moins f de x plus f de x moins U moins f de x, et j'applique une égalité triangulaire en séparant en deux là, et comme x plus U et x appartiennent à K, que x moins U et x appartiennent à K, et que la différence entre x plus U et x, c'est U, là aussi, alors en valeur absolue c'est U, et bien ça sera inférieur à celle-là à epsilon sur 2, celle-là aussi inférieure à epsilon sur 2, si je choisis U inférieur à U, alors je prends U inférieur à U, d'accord ? Alors, là, donc U qui va promener entre 0 et pi, va se promener entre 0 et nu, comme tout à l'heure, et puis nu et pi, donc je sépare ces intégrales en deux, je rappelle que sigma n de x moins f tilde de x, c'est-à-dire ici sigma n de x moins f de x, puisque c'est continue, c'est égal à cette intégrale-là, et je la sépare en deux intégrales. La deuxième intégrale, somme de nu à pi, je fais comme tout à l'heure là aussi, c'est-à-dire, je dis que quand U se promène entre nu et pi, U sur 2 sera entre nu sur 2 et pi sur 2, et que la plus petite valeur qu'il prendra, ça sera sinus carré nu sur 2, donc je vais pouvoir majorer, puisque c'est un dénominateur, par sinus nu sur 2 au carré, que je sors de l'intégrale, 1 sur 2 pi n sinus carré de nu sur 2, il va rester somme, il va rester somme, en réalité il reste somme de nu à pi, mais je vais dire que cette somme de nu à pi, quelque chose qui est positif, ça va être inférieur ou égal à somme de 0 à pi, voilà, d'accord, comme ça, ça ne dépendra pas de nu, et donc ça, ça sera inférieur ou égal à f1 sur 2, pour peu que je prenne, que je choisisse le petit n, là je vais passer de l'autre côté, il faut qu'il soit plus grand que, 1 sur pi n, sinus carré de nu sur 2, multiplié par cette intégrale, intégrale sur f1 de pi, oui il faut que je le fasse passer quand même, f1 de l'autre côté, donc je choisis petit n, supérieur ou égal à 1 anti n, qui est plus grand que ça, et donc je suis sûr d'avoir ça, voilà, alors maintenant je m'intéresse à, l'autre intégrale, somme de 0 à nu, et là, donc je dis que, même technique que tout à l'heure aussi, un peu, c'est la même technique là, epsilon, je dis qu'entre 0 et nu, quand u est entre 0 et nu, d'accord, phi de u, j'avais dit qu'il était inférieur à epsilon, donc ça, je le rends inférieur à epsilon, que je sors, ça fait epsilon sur 2n, epsilon sur 2pi n, pardon, et il va rester mon sinus, sinus à nu sur 2, sur sinus u sur 2, au carré, entre 0 et nu, d'accord, en fait il va rester ça, sauf que ça aussi, c'est une fonction positive, que je peux la rendre, donc inférieure à somme de 0 à pi, parce que, somme de 0 à pi, je le connais, je l'ai vu tout à l'heure, quand on avait remplacé f par 1, ça fait exactement pi n, et donc ça fera, pi n sur 2pi n, ça fera epsilon sur 2, d'accord, donc là aussi, j'ai rendu inférieur à epsilon sur 2, donc en fait, ce, ce sigma n de x, moins f de x, en valeur absolue, qui est en fait, égal à ça, va être inférieur ou égal à, là j'ai mis, somme de 0 à nu, c'était epsilon sur 2, somme de nu à pi, epsilon sur 2, au total epsilon, d'accord, donc en fait, et ça, tout n supérieur ou égal à, à n, ça veut dire que, quel que soit epsilon positif, j'ai su trouver, donc, quel que soit epsilon positif, il existe n, tel que n supérieur ou égal à n, implique que f de x, que sigma n de x, moins f de x, est inférieur à epsilon, quel que soit x, appartenant à A, d'accord, alors le A, B, j'ai pris n'importe quel A, B pour le moment, et bien je vais prendre maintenant, quel que soit x, appartenant à 0 de pi, d'accord, là j'ai la, j'ai la, oui alors, bon, non, je l'ai pris quand même avant, d'abord sur A, B, ça, ça veut dire exactement, que, sigma n, converge uniformément, vers f, sur A, voilà, voilà ce que je viens de démontrer, alors maintenant, je vais prendre sur 0 pi, d'accord, donc j'ai la convergence uniforme sur 0 pi, et je vais regarder ce qui se passe pour Y, quelconque appartenant à R, si Y appartient à R, je peux toujours écrire que Y est un x0, plus 2 kpi, alors que c'est 2 pi, donc là, P appartenant à Z, avec x0 qui appartient à 0 pi par Z, 0 2 pi par Z, d'accord, et à ce moment-là, je vais avoir quoi, je vais avoir, je vais avoir, donc, je reprends mon epsilon positif, je reprends ça, d'accord, et puis là, je dis, sigma n de Y, moins f de Y, il va être égal à quoi, et bien, il va être égal à sigma n de x0, plus 2 pi, mais sigma n, c'est quoi, c'est 1 sur n, une somme des SN de X, les SN de X sont tous 2 pi périodes, donc sigma n est 2 pi, donc ça va être sigma n de x0, f est 2 pi périodique, moins f de x0, d'accord, et ça, si n est supérieur à n, et bien, ça implique que ça, ce truc-là, est inférieur à epsilon, donc, je viens de démontrer quoi, je viens de démontrer que, quel que soit epsilon positif, donc ça, j'ai bien dit que c'était car sigma n, n et f de pi périodique, donc, quel que soit epsilon positif, il existe n, tel que, tel que n supérieur ou égal à n, implique que, sigma n de y, moins f de y, qui est inférieur à epsilon, quel que soit y appartenant à R, quel que soit y appartenant à R, et là, ça veut dire que c'est la continuité uniforme sur R, donc, sigma n converge uniformément vers F sur grand R, voilà, et c'est ce qu'on voulait avoir, donc, la moyenne, les sn convergent, tout à l'heure, convergent, en moyenne de ces zéros, simplement vers F, et bien maintenant, ils convergent, en moyenne de ces zéros, uniformément vers F, en fait, ça signifie que les sigma n convergent uniformément vers F sur grand R. On va voir deux théorèmes de Weierstrass, premier théorème, c'est le théorème de Weierstrass, dit trigonométrique, toute fonction de pi périodique continue de R vers C, elle imite uniforme sur R, une suite de polions trigonométriques, ce qui peut se traduire de façon équivalente par quel que soit epsilon positif, il existe un polynôme trigonométrique P tel que F de X moins P de X est inférieur à epsilon quel que soit X appartenant à R. P est de la forme, alors on peut le mettre comme ça, sous la forme exponentielle, ou bien sous une forme de somme de cosinus KX, sinus KX. Alors, on va démontrer ce résultat, on va voir que c'est très évident compte tenu de ce qu'on a démontré précédemment. Et ensuite, on démontrera avec de celui-là, ce théorème-là, qui peut se démontrer aussi d'une autre façon. donc on a une fonction F du segment AB de R vers C continue, alors elle est limite uniforme, cette fois-ci sur AB, d'une suite PN de polinôme de C de X. ou encore, de façon équivalente, quel que soit epsilon positif, il existe un polynôme P tel que module de F de X moins P de X est inférieur à epsilon, quel que soit X appartenant à AB. Alors ça, ça peut aussi se démontrer en utilisant, souvent c'est ce qu'on fait, les polynômes de Bernstein. Notez qu'on a eu besoin de ces résultats pour démontrer l'égalité de Perceval, mais là, la démonstration ne va pas du tout utiliser l'égalité de Perceval, bien sûr. Alors, on va d'abord attaquer le premier. Donc, ce qu'on a vu c'est que quand on a une fonction de pile périodique continue, ce qu'on a vu, c'est que SN, alors, c'est que si on considère les sigma N, donc les sigma N, on se souvient que c'était sigma N égale 1 sur N, somme de K égale 0 à N-1 des SN, ça c'est les les sommes partielles de la série de Fourier de F, d'accord, et on avait vu que ça, ça convergeait uniformément, c'est le théorème qu'on appelle aussi de Féger, ça convergeait uniformément vers F, d'accord, attention, c'est la convergence des sigma N, on n'a pas dit que c'était la, on n'a pas dit que la série de Fourier de F convergeait uniformément vers F, ça c'est pas vrai, elle converge simplement, mais pas forcément uniformément, par contre, au sens de Césarot, parce que ça c'est le sens de Césarot, il y a convergence, bon, les SN de X, ce sont des polynombres trigonométriques, d'accord, tous, et leur somme est donc un polynôme trigonométrique, et 1 sur N, quand on divise par 1 sur N, on obtient toujours un polynôme trigonométrique, donc, sigma N est un polynôme trigonométrique, quel que soit elle, d'accord, et sigma N converge vers F, uniformément, donc, ça y est, on a trouvé une suite de polynômes trigonométriques qui convergent uniformément vers F, et le théorème est démontré. Donc maintenant, on va démontrer le théorème de Weierstrass, sous sa, alors, on dit aussi, Stom Weierstrass, sous sa forme qui n'est pas trigonométrique, mais qui ne va pas être donc sur R, c'est-à-dire qu'on va avoir une fonction F de AB, c'est un segment, sur C, il faut démontrer que il y a une suite de polynômes, ce ne sont plus des polynômes trigonométriques, qui convergent uniformément vers F sur AB. Alors, on va faire ce théorème, la démonstration est assez longue, on va d'abord se ramener au cas où on se ramène au cas où F de A est égal à F de B, si F de A n'est pas égal à F de B, bien sûr, on se ramène à ce cas-là, en posant G de X, en considérant G de X, qui est égal à F de X moins F de B moins F de A sur B moins A facteur de X moins A. Alors, en effet, G de A va être égal à F de A et G de B, ça se supprime, ça, et donc ça fait F de B moins F de B plus F de A, donc G de B est aussi égal à F de A, donc G de A égale G de B. Alors, si on suppose le résultat vrai pour la fonction G, donc si, résultat pour G, eh bien, à ce moment-là, ça voudra dire que quel que soit Epsilon positif, il existe un polynôme P appartenant à C de X tel que F de X moins P de X est toujours, alors pour G, est toujours inférieur à Epsilon quel que soit X appartenant à B. D'accord ? Bon, ça, ça veut dire quoi ? ça veut dire que F de X moins F de B moins F de A sur B moins A X moins A moins P de X est inférieur à Epsilon quel que soit X appartenant à B. qui est inférieur à Epsilon, Eh bien, dans ce cas-là, je vais considérer ce polynôme-là que je vais appeler Q de X donc Q appartient bien à C de X et je vais avoir F de X moins Q de X en module qui va être inférieur qui va être inférieur à Epsilon quel que soit X appartenant à B et donc le résultat est démontré pour la fonction F. Voilà, donc on s'est ramené au cas F A égale B égale F de B et puis maintenant on va se ramener au cas où le segment A, B c'est le segment 0 de Pi. Donc on a F de A égale F de B pour le moment et on fait un petit changement de variable et donc on va poser T égale 2pi X moins A sur B moins A ce qui équivaut d'ailleurs à dire que X est égal je vais passer de l'autre côté B moins A T sur 2pi plus 1A plus B moins 1 T sur B moins 1T sur 2pi d'accord ? Voilà. Bon la fonction U de AB ce changement de variable en fait il réalise une bijection de AB sur 0 de Pi c'est-à-dire alors pourquoi ça réalise ? Parce que quand je alors T égale 0 oui alors c'est dans le sens dans ce sens-là qui a qui a X fait correspondre de Pi X moins A sur B moins A c'est une fonction affine qui est strictement croissante et en A ça prend la valeur 0 et en B ça prend la valeur 2pi donc ça c'est une bijection strictement croissante voilà et donc on a dit que U de A égale 0 U de B égale 2pi bon alors maintenant on va considérer G la fonction G définie sur 0 de Pi à valeur dans C qui a X fait correspondre et on va prendre ça F de A plus B moins A sur 2pi alors X alors évidemment composé de fonctions continues parfaitement continues et puis on a G de 0 qui est égal à F de A qui est égal G de de 2pi qui est égal à F de B et F de A est égal à F de B donc C est égal à G de 2pi d'accord voilà et supposons le résultat vrai si le résultat est vrai pour G ça veut dire que pour epsilon positif il existe une fonction polynôme P appartenant à C de X tel que G de X moins P de X en valeur absolue soit inférieure à epsilon quel que soit X appartenant à 0 de 2pi d'accord bon si on a ça maintenant je vais m'intéresser je vais remplacer X par U de T par exemple donc ça fera G de U de T ou G rond U de T moins P rond U de T qui sera inférieur à epsilon et bien quel que soit T appartenant à AB puisque U réalise une bijection de AB sur 0 2pi G rond U c'est exactement F parce que ça c'est U moins 1 en fait c'est U moins 1 de X c'est F rond U moins 1 G est égale à F rond U moins 1 d'accord G rond U il est égal à F d'accord donc ça ça fait F F de T puis ça je vais l'appeler ce polynôme parce qu'on va voir que c'est un polynôme je vais l'appeler Q de T qui va être inférieur à epsilon quel que soit T appartenant à AB alors pourquoi c'est un polynôme parce que Q de T c'est Q de T c'est P de ça Q de T Q de T c'est P de 2pi T moins A sur D moins A d'accord et ça c'est un polynôme de la variable réelle donc ça c'est aussi un polynôme de la variable réelle donc en fait pour la fonction F qui vérifie F de A est égale à F de B j'ai été capable de trouver un polynôme non je me suis ramené de AB oui je me suis ramené à 0 de Pi j'ai montré que si le résultat est vrai pour 0 de Pi il était vrai pour une fonction qui vérifie continue qui vérifie F de A est égale à F de B sur le segment AB et donc maintenant j'en arrive à étudier le cas où le segment AB est le segment 0 de Pi et là je vais montrer qu'effectivement je vais trouver une suite une convergence uniforme de polynômes de polynômes trigonométriques vers cette fonction F c'est à dire que maintenant en fait il faut que je démontre il reste à démontrer le théorème il reste à démontrer le théorème le démontrer dans le cas où F de 0 de Pi dans C est continue et que F de 0 est égale à F de 2 Pi voilà et c'est ce qu'on va faire maintenant on prolonge d'abord la fonction F sur grand R pour qu'elle soit de Pi périodique et comme elle est continue sur 0 de Pi alors on peut la prolonger pour qu'elle soit de Pi périodique parce qu'on a ça et le résultat sera une fonction continue puisque F est continue sur 0 de Pi d'accord ? donc on prolonge donc on prolonge sur R en une fonction donc continue de Pi périodique alors on peut lui donc lui appliquer le théorème de Weyerstrasse dans sa version trigonométrique donc pour Epsilon positif il existe P trigonométrique tel que F de X moins P de X soit inférieur à Epsilon quel que soit X appartenant à R bon alors P de X il va être composé il va être composé de de cosinus et de sinus ou bien plutôt d'exponentiel IKX on va dire qui sont toutes développables en série entière sur R c'est à dire qu'avec un rayon qui est plus infini c'est en fait P est une somme finie P est une somme finie de exponentiel IKX tous développables en série entière en série entière sur R donc le résultat c'est que P de X c'est lui-même une série entière qui converge sur R donc on a F de X P de X qui va donc être égale à une somme de 0 à plus l'infini de AK X puissance K avec un rayon qui est plus infini donc ça veut dire qu'on a ça quel que soit X appartenant à R donc en fait si on considère les sommes de 0 à N à partir d'un certain rang on peut avoir le reste qui soit inférieur à Epsilon sur 2 puisque là je vais d'ailleurs mettre Epsilon sur 2 donc il existe N tel que N supérieur ou égal à N implique P de X moins somme de 0 à N de AK X puissance K est inférieur à Epsilon sur 2 bon je vais choisir justement désormais je vais prendre N égale N si je vais m'intéresser je vais appeler Q ce polynôme et je prends F de X moins Q de X que j'écris F de X moins P de X plus P de X moins Q de X et j'utilise l'inégalité triangulaire pour dire que c'est inférieur à ça mais mon P de X moins Q de X il est inférieur à Epsilon sur 2 et celui-là pareil d'accord ça c'est quel que soit X appartenant à R et puis ça ça va être quel que soit alors oui voilà attention ça P de X moins ça pas tout à fait vrai ce que je viens de dire là la convergence de la série entière elle est uniforme sur tout compact de R le rayon est infini mais ça veut pas dire que ça ça converge uniformement vers P ça c'est faux ça ça va être vrai sur un compact de R et moi je vais choisir sur 0 de Pi sur 0 de Pi car la convergence convergence uniforme sur 0 de Pi d'accord et donc ça ça va être inférieur à inférieur à y sur 2 sur 0 de Pi ça c'est inférieur à y sur 2 sur R le résultat va être inférieur à y quel que soit x appartenant à 0 de Pi et c'est exactement ce que je voulais finalement pour tout y positif j'étais capable de trouver une fonction Q un polynôme Q Q de X tel que F de X moins Q de X en module soit inférieur à x même quel que soit x appartenant à 0 de Pi donc ça veut dire que F est convergence uniforme d'une suite de fonctions de fonctions polynômes sur 0 de Pi et on a vu que quand c'est vrai sur 0 de Pi pour une fonction continue qui vérifie F de 0 égale F de 2 Pi c'est vrai ensuite pour toute fonction sur AB du moment qu'elle vérifie F de A égale F de B puis ensuite que c'est vrai pour toute fonction continue sur le segment AB donc pour toute fonction continue sur le segment AB et bien il existe une suite de fonctions polynômes qui convergent uniformément vers cette fonction sur le segment AB 1 2 6 Sous-titrage ST' 501